C'est sans doute l'un des plus grands acquis de notre époque. La science dispose désormais d'un récit de nos origines. C'est la même aventure qui se poursuit depuis 14 milliards d'années. Une histoire qui unit l'univers, la vie, l'homme. Nous descendons des singes et des bactéries, mais aussi des astres et des galaxies. Je pense que le fait qu'au XXe siècle, on ait compris que l'univers a une histoire, c'est le plus grand résultat scientifique de tous les temps. L'histoire de la science est incomplet, mais il est précieux. On pourrait dire que la science, c'est une sorte de trésor d'incomplétude. Donc notre histoire commence. Mais par où commencer ? Depuis toujours, les hommes regardent les étoiles en s'interrogeant sur l'origine du monde. Mais un homme, un jour, a vu ce qu'aucun n'avait vu jusqu'ici. En 1609, Galilée a l'idée de tourner vers le ciel une lunette. Un instrument qui servait jusqu'alors à surveiller les armées ennemies. Mais lorsqu'il regarde dans sa lunette astronomique, il ne sait pas encore qu'il effectue un prodigieux voyage dans le temps. Un voyage dans l'histoire même de l'univers. Ce que l'astronomie a découvert il y a quelques siècles, c'est que quand on regarde dans le ciel, on voit non pas l'univers tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il était dans le passé. La lumière voyage avec une vitesse qui n'est pas infinie. Ça met du temps pour que des images de telle ou telle galaxie ou tel ou tel astre nous arrivent. Donc quand on regarde cet astre, on le voit tel qu'il était au moment où cette lumière était émise, ce qui peut être huit minutes pour le Soleil, ce qui peut être quelques années pour les étoiles qu'on voit à l'œil nu, ce qui peut être quelques milliards d'années pour les galaxies que l'on voit avec les télescopes. Sans télescope, nous ne connaîtrions qu'une lune, six planètes et quelques milliers d'étoiles. L'observatoire du Pic du Midi se situe à près de 3000 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Depuis plus d'un siècle, les astronomes y observent l'univers à des distances de plus en plus grandes, donc de plus en plus loin dans le passé. Un télescope, c'est une véritable machine à remonter le temps. Et c'est ainsi qu'en sondant son histoire, les scientifiques ont découvert que l'univers est en évolution, depuis plusieurs milliards d'années. Avec un instrument comme celui-ci, eh bien on observe les étoiles, on observe les galaxies, les galaxies qui sont des grands ensembles d'étoiles, qu'une galaxie comme la nôtre, il y a 200 milliards d'étoiles, comme le Soleil. Et ces galaxies, eh bien on s'aperçoit d'abord, elles sont très loin, et elles s'éloignent, elles s'éloignent de nous. C'est cette observation qui va permettre à la science de remonter jusqu'aux premiers instants du Big Bang. Les galaxies s'éloignent, mais il ne s'agit pas d'un mouvement des galaxies. On a l'impression que les galaxies s'éloignent de nous proportionnellement à leur distance. Plus elles sont loin, plus elles s'éloignent de nous, avec une grande vitesse. En fait, elles sont vraiment immobiles. C'est seulement l'univers qui entre en expansion, qui gonfle, et ça leur donne une vitesse apparente. Mais en fait, les galaxies sont immobiles. On peut représenter cela comme un gâteau avec des petits raisins, une espèce de pouding. Et le pouding, en gonflant, représente un peu l'expansion de l'univers. Ce qui mène l'image assez juste que chaque galaxie a un grain de raisin, il ne bouge pas. Quand vous avez deux galaxies qui s'éloignent l'une de l'autre, il ne faut pas imaginer que ces deux galaxies se déplacent l'une et l'autre dans l'espace. En fait, c'est la distance qui les sépare qui augmente. C'est l'espace-temps entre elles qui se dilate. Ce n'est pas une expansion dans l'espace, c'est une expansion de l'espace. Évidemment, on a du mal à l'imaginer ainsi, mais c'est très clairement ce que les équations nous disent. L'univers grandit aujourd'hui de 20 millions de kilomètres par minute. Si l'univers gonfle, cela veut forcément dire qu'il était plus petit avant. Ainsi, si l'on repasse le film à l'envers, plus on remonte le temps, plus l'univers se contracte. Jusqu'à considérer tout l'univers contenu en un point, dans une tête d'épingle. C'est ce que l'on appelle le Big Bang, l'origine de notre univers. Cet événement a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. Cette théorie d'un début, d'une naissance de l'univers, a longtemps été contestée par les scientifiques eux-mêmes. Et c'est à la suite d'une découverte accidentelle en 1965 que l'idée d'un Big Bang originel s'est imposée. C'était un accident. Les ingénieurs de Bell Télécom travaillaient sur les premiers téléphones portables. Ils ont entendu un bruit dans l'espace, trop fort pour être attribués à l'activité humaine. C'est resté un mystère pendant cinq ans, puis on a compris. C'était un rayonnement émis au commencement de l'univers. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est le rayonnement, c'est le document fossile le plus ancien que nous ayons du passé de l'univers. Ce bruit de fond est en réalité composé de photons. Les premiers grains de lumière échappaient du Big Bang. Ces particules lumineuses âgées de plus de 13 milliards d'années ont voyagé jusqu'à nous. Une véritable empreinte cosmique qui témoigne des origines de l'univers. Ces particules de lumière sont de véritables fossiles. De la même façon que les empreintes de dinosaures prouvent que ces animaux ont foulé le sol terrestre, ce rayonnement est bien la preuve que l'univers a gonflé à partir d'un état dense et chaud. Alors ce rayonnement, maintenant, d'après la théorie, il a été émis non pas au moment du Big Bang, mais 380 000 ans après. Ça paraît long, mais par rapport à 13 milliards d'années, c'est court. C'est pratiquement à une période où l'univers était à 3000 degrés. L'obsession des scientifiques va être désormais de photographier cet univers naissant. En 1992, une première image est captée par le satellite Kobe. Cette image exceptionnelle ne laisse aucun doute. La théorie du Big Bang est validée. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Le 14 mai 2009, la fusée Ariane 5 lance le satellite Planck. À son bord, un télescope, conçu pour délivrer une image mille fois plus précise de cette première lueur de l'univers. Le satellite Planck, c'est essentiellement un télescope qui, grâce à ses détecteurs, reconstitue une image précise de l'espace. Le satellite va prendre des photos du rayonnement émis 380 000 ans après le Big Bang. Au moment où cette lumière fut émise, l'univers était mille fois plus petit qu'aujourd'hui. Il était aussi beaucoup plus comprimé et beaucoup plus chaud. On peut dire la lumière fut, c'est vrai, c'est une façon de le dire qui a un petit peu une connotation religieuse que je ne veux pas du tout avoir ici. Mais c'est vrai que dans la réalité, il y a eu cette époque où la lumière s'est séparée de la matière et cette lumière, on la voit toujours avec des instruments appropriés. Quand l'univers était moins âgé que ces 380 000 ans, il était chaud, il était lumineux, mais cette lumière-là était toujours absorbée et réémise par la matière, donc elle n'a pas directement traversé les âges. Avant 380 000 ans, donc, l'univers reste inaccessible à l'observation. Pourtant, les scientifiques ont trouvé le moyen de reconstituer cette période du Big Bang jusqu'aux premiers instants de l'univers. Par le calcul, on peut savoir, en remontant le temps, on peut savoir beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avant cette époque. C'est dans ce laps de temps, en effet, que se sont formés les ingrédients de base qui aujourd'hui composent notre univers, les premiers éléments chimiques. 1 minute et 40 secondes après l'instant initial, sous une température ambiante de plus d'un milliard de degrés, vont se former les premiers noyaux d'atomes. D'abord l'hydrogène, le deutérium, puis l'hélium. Quand vous gonflez un ballon à l'hélium, vous capturez des atomes du Big Bang. En buvant un verre d'eau, vous avalez des noyaux d'hydrogène aussi vieux que l'univers. Ces éléments constituent aujourd'hui encore la matière principale du cosmos. Mais d'où viennent-ils ? De quoi sont-ils faits ? Ces premiers atomes sont eux-mêmes composés de particules plus petites, les électrons et les quarks. Ce sont les particules élémentaires. Si on veut remonter le temps, il faut donc pouvoir diviser la matière pour dire quel est le plus petit composant de l'univers. Quand on remonte vers le Big Bang, on approche d'un moment où tous les éléments, les atomes, les galaxies, les chevreuils sont dissociés en quarks et en électrons. La dernière image que l'on a accessible, c'est une espèce de soupe de potage de ces lettres qui sont des particules élémentaires. Cette soupe primordiale est la clé de voûte des origines. En étudiant l'infiniment petit, on se rapproche inexorablement du Big Bang. C'est la raison d'être de cette mystérieuse machine, le grand accélérateur de particules du CERN, en Suisse. Cet anneau souterrain de 27 km de circonférence projette des particules à des vitesses proches de celles de la lumière. de la lumière. Le LHC est en fait un microscope ultra-puissant avec lequel nous plongeons dans le monde de l'infiniment petit. Nous essayons tout d'abord de comprendre la nature des particules qui nous composent et de savoir quelles forces les animent. Mais ce n'est pas tout, car grâce à cette machine, nous nous rapprochons des origines mêmes de l'univers. Nous explorons l'univers à ses débuts. Vous avez deux faisceaux de particules de très haute énergie qui entrent en collision. Ça veut dire que pendant un tout petit volume dans l'espace, pendant un temps très bref, vous recréez dans le présent les conditions physiques de l'univers primordial. Le but de cette expérience unique est bien de percer les secrets de la matière. Voir comment la matière se comporte quand elle est soumise à une forte densité et à de très hautes températures, c'est imaginer comment notre univers a pu se former dans un mouchoir de poche il y a 13,7 milliards d'années. C'est comme ce que font les enfants quand ils veulent savoir de quoi leurs jouets sont faits. Ils les cassent. Si vous voulez connaître le microcosme de l'univers, vous devez casser la matière. Jusqu'où pouvons-nous aller dans les débuts de notre univers ? Eh bien, nous arrivons à un millionième de millionième de secondes après le Big Bang. À ce moment-là, notre univers contenait déjà l'énergie nécessaire pour produire tout ce qui est autour de nous. Il n'était pourtant pas plus gros qu'un grain de sable et sa température était de plus d'un milliard de milliards de degrés. Or, à cette échelle, nos lois physiques actuelles trouvent leurs limites. C'est là qu'on en est, mais si avec le nouvel accélérateur ou d'autres encore, on arrive à casser les électrons et à montrer qu'il y a encore tout un monde, que les électrons sont aussi complexes que le système solaire, ce qui n'est pas impossible, on ne sait rien, eh bien évidemment, on poursuivra cette histoire. C'est une histoire à faire, à suivre. Reste la question. Celle de l'instant initial du Big Bang que la science est incapable de décrire. Elle ne peut remonter jusque-là ni par l'observation ni par le calcul. Ce qui ne signifie pas qu'elle n'a rien à en dire. Tout ce qui nous entoure et que nous pouvons voir autour de nous dans les premiers instants de l'univers était concentré dans un volume infiniment petit. Oui, c'était contenu dans une tête d'épingle. Oui, c'était tout petit. Mais alors, comment imaginer l'infini de l'univers dans un si petit volume ? S'il est infini, évidemment, il n'a jamais été petit. Si vous êtes infini un jour, vous êtes infini toujours. Vous ne passez pas du fini à l'infini comme ça. Donc quand vous dites que l'univers était petit comme une tête d'épingle, même moins que ça, vous imaginez une tête d'épingle dans un espace infini, je pense. En fait, il n'y avait pas d'espace infini. D'accord ? La tête d'épingle était petite, mais en fait, c'était l'univers. Tout petit déjà, l'univers était infini. Et ce, dès sa naissance. Ici, notre esprit se heurte à ses propres limites. car s'il y a un début de l'univers, une autre question se pose, tout aussi vertigineuse. Peut-on parler d'un instant zéro où tout aurait commencé ? Non. Zéro est trop absolu. Je ne pense pas qu'il y en ait un. Enfin, j'imagine qu'il y a un zéro dans le temps. C'est dangereux, on est sur un terrain glissant. On peut toujours parler d'un instant zéro à condition d'admettre que la physique ne le décrit pas. Si je dis que le temps commence au moment du Big Bang, il y a forcément un temps zéro. Mais il nous est inaccessible. Nous n'arriverons jamais à ce zéro. La question du commencement du temps nous mène dans une impasse. Si le temps zéro est inaccessible, peut-on malgré tout se demander ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Le Big Bang, c'est l'horizon. C'est la limite au-delà de laquelle on n'a rien. C'est pas il y avait rien, c'est on n'a rien. On n'a aucun observation, aucune donnée qui nous permette de dire qu'est-ce qu'il y avait avant 13,7 milliards d'années. C'est un peu comme quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez de l'eau jusqu'à l'horizon, vous ne vous avisez pas de dire que l'eau s'arrête là parce que vous ne voyez pas. Aujourd'hui, des cosmologistes osent s'aventurer au-delà de cet horizon. L'objectif est de plus en plus vertigineux. Il s'agit de comprendre ce qui a pu provoquer le Big Bang. « Demandez à n'importe quel expert en physique quantique. Tous vous diront que nous ne sommes pas sûrs que le Big Bang soit le début de notre univers car la physique classique qui prédit ce début est incomplète. J'ai toujours eu l'intuition que le Big Bang ne pouvait pas avoir tout créé. Mais qu'est-ce qui pouvait remplacer cette théorie ? » Ce physicien reconnu mondialement a construit un modèle mathématique pour traverser la barrière du Big Bang. Il peut alors regarder de l'autre côté du miroir. « Dans le passé lointain, l'univers était vaste. mais s'est effondré sur lui-même. Il est devenu tout petit, petit. Et il se redéployait. » Le professeur H. Teckhard décrit l'existence avant le Big Bang d'un univers semblable au nôtre mais à l'évolution inverse. Au lieu d'être en expansion, il se contractait jusqu'à un point de passage nommé Big Bounce. Le grand rebond. Cet univers aurait donc rebondi sur lui-même pour donner naissance au nôtre. Dans ce que j'appelle le goulot, l'échelle de l'univers est minuscule. Les notions de temps et d'espace-temps ne fonctionnent plus. L'univers ancien et notre univers actuel sont connectés en un point précis, comme un passage secret. C'est le tunnel de la nouvelle physique quantique. de la nouvelle physique. C'est le tunnel de la nouvelle physique. C'est le tunnel de la nouvelle physique. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a une filiation directe avec le Big Bang. Mais tout ne s'est pas joué à ce moment-là. Le monde ne s'est pas fait en sept jours, mais bien en 13,7 milliards d'années. Cette évolution est jalonnée de naissances et de disparitions. Rien ne se perd, rien ne se crée. Mais tout se transforme. Ainsi, un milliard d'années après le Big Bang, naissent les premières étoiles à partir des gaz d'hydrogène et d'hélium déjà présents dans l'univers. Il y a ce nuage de gaz qui s'effondre par sa propre gravité. Et mille ans après, on a déjà une proto-étoile qui se forme et qui est tellement, tellement concentrée qu'elle commence par rayonner. Et puis, la température qui est créée au centre de ce nuage de gaz très concentré arrive à une température d'un million de degrés ou dix millions de degrés. Et ça, ça permet de déclencher les réactions nucléaires qui permettent de briller comme toutes les étoiles brillées. Ces réactions nucléaires ont lieu au cœur même des étoiles. Elles produisent tous les éléments aujourd'hui présents dans l'univers, comme le carbone, le fer ou encore l'oxygène. Lorsque ces étoiles-usines ont consumé tout leur combustible, elles gonflent, puis explosent en supernova. La matière produite dans les étoiles se disperse ainsi dans l'espace. Cette machinerie se répète à l'infini et produira les quelques 200 milliards de galaxies que l'on observe aujourd'hui dans le cosmos. Chacune d'entre elles est composée de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Bienvenue dans votre galaxie, la Voie lactée. Il y a 4,5 milliards d'années naît une étoile à la périphérie de la Voie lactée, le Soleil. Des amas gazeux se détachent du Soleil en formation et gravitent autour de lui. C'est ainsi que les planètes de notre système se forment et la Terre avec. Mais ce qui distingue notre planète est un phénomène que les scientifiques ont encore bien du mal à expliquer. La diversité du vivant sur la Terre incarne un stade très avancé de l'évolution. Mais la vie a commencé sous une forme beaucoup plus modeste en s'accommodant des ingrédients distribués par le cosmos. La Terre s'est formée il y a 4,56 milliards d'années. Après sa formation, pendant plusieurs centaines de millions d'années, elle a été bombardée, elle a reçu des météorites, d'énormes météorites avec des flux très importants. Ce flux, il a diminué de façon notable il y a 4 milliards d'années. Et on pense que c'est à ce moment-là que la vie est apparue. Ces météorites, elles étaient aussi bénéfiques en fait pour l'apparition de la vie parce qu'elles ont apporté les ingrédients nécessaires pour que la cuisine prébiotique, la chimie prébiotique se fasse sur Terre et conduise à la vie. dans les comètes, il y a des éléments, ce n'est pas encore du vivant. Il y a simplement des éléments qui ont participé à l'émergence de la vie sur Terre. Une fois que ces éléments sont tombés dans l'eau, se sont assemblés, il faut que ces éléments s'assemblent dans l'eau, un peu comme des briques qui s'assemblent et ce n'est pas encore du vivant. La vie descendrait donc de la matière. Mais comment le prouver ? En 1952, un biologiste américain, Stanley Miller, conduit une expérience inédite. Dans un ballon, il introduit les gaz de la Terre primitive, le remplit d'eau, chauffe le tout et provoque des étincelles en guise d'éclair. Au bout d'une semaine, une substance rouge apparaît au fond du ballon. Elle comporte des acides aminés, ces molécules qui sont les composants de la vie. Stanley Miller provoque la stupeur, mais la preuve est faite. Ce lien entre l'inerte et le vivant, c'est le trait d'union entre les composants de l'univers et nous. Reste un problème de taille. Les acides aminés sont bien les briques du vivant, mais ce n'est pas encore la vie. On essaye de transformer cette matière extraterrestre en matière vivante en laboratoire. Pour l'instant, on n'a pas réussi encore. C'est très difficile puisqu'il a sans doute fallu sur Terre, sur la Terre primitive, plusieurs dizaines de millions d'années pour partir des composés simples et arriver à la vie. Et ça, avec notre faible durée de vie de pauvres scientifiques, on ne peut pas le reproduire expérimentalement, bien évidemment. Les scientifiques n'ont donc aucune trace, aucune image des premiers pas de la vie. À la suite de longues fouilles, ils ont fini par dénicher la plus ancienne manifestation du vivant sur Terre. J'ai dans mes mains le plus vieux sédiment retrouvé sur Terre. Il s'est formé dans l'eau. Dans chaque couche, on trouve des traces de vie microscopiques. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Il s'est formé il y a 3,5 milliards d'années. C'est donc 1 milliard d'années après la formation de la Terre. Ces traces de vie sont donc déjà assez évoluées. Ces bactéries étaient déjà bien complexes. Pour en arriver là, il a donc fallu que les premières formes de vie plus simples évoluent pendant 1 milliard d'années dans l'eau. Cette période la science est incapable d'en reconstituer précisément les étapes. En attendant, ce caillou renferme la plus ancienne preuve de vie sur Terre. Ce sont bien les plus anciennes traces de nos ancêtres. Nous avons évolué à partir de ces bactéries. Pas d'un seul coup, bien sûr, mais il s'agit de nos ancêtres directs. Les premières bactéries sont donc les ancêtres de tous les organismes vivants. Elles vont régner pendant quelques 3 milliards d'années en compagnie de quelques algues primitives. Il y a 600 millions d'années, la vie connaît une véritable explosion de sa diversité. Certains la nomment d'ailleurs le Big Bang de la vie. Les cellules s'associent en formes plus complexes. Ces premiers paquets d'individus forment alors de petites gelées transparentes. Ce sont les premiers organismes marins, des éponges, des petites méduses primitives. Ces transformations se déroulent sur quelques centaines de milliers d'années seulement. La diversification du vivant est en marche et ne s'arrêtera plus. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris a constitué en 4 siècles une véritable bibliothèque du vivant. Cette classification permet de comprendre comment les espèces varient d'une génération à l'autre. C'est le milieu naturel en perpétuel mouvement qui provoque ces variations. Et ce singe que nous sommes n'échappe pas à cette règle. Notre apparition est très récente dans l'évolution des espèces. Ramenons les 4,5 milliards d'années de notre planète à une seule journée. En supposant que la Terre soit apparue à minuit, alors la vie naît vers 5 heures du matin et se développe pendant toute la journée. Vers 20 heures seulement viennent les premiers mollusques. Puis à 23 heures, les dinosaures qui disparaissent à 23 heures 40 laissant le champ libre à l'évolution des mammifères. nos ancêtres ne surgissent que dans les 5 dernières minutes de cette journée. Et nous n'arrivons que dans la toute dernière minute. La révolution industrielle n'a commencé que depuis un centième de seconde. nous avons longtemps placé l'homme au sommet de l'évolution. Notre arbre généalogique suivait alors une progression linéaire d'un être primitif vers un être parfait. Mais cette image d'épinal ne résiste pas au progrès de la génétique et de la paléontologie. L'homme ne descend pas du singe. C'est un singe parmi d'autres. L'histoire de nos origines n'est pas une ligne droite mais un véritable labyrinthe. L'histoire de la famille de l'homme commence parmi des primates qui existent sur Terre depuis 70 millions d'années. On ne sait pas exactement comment la famille à laquelle nous appartenons s'est différenciée des autres il y a peut-être une quarantaine de millions d'années. Mais ce que l'on sait beaucoup mieux bien qu'il y ait très très peu de fossiles tout cela repose sur quelques individus seulement c'est que il semble s'être séparé des grands singes africains gorilles et chimpanzés à partir de 7 à 8 millions d'années avant nous. Cette séparation avec les grands singes se fait sur un critère la bipédie soit la capacité de marcher sur de longues distances. Les premiers individus à se tenir debout se trouvent en Afrique où un nouveau groupe d'espèces dont nous sommes issus émerge les hominidés. C'était il y a 7 millions d'années. Le problème est que l'on compte parmi les hominidés un foisonnement d'espèces marchant sur deux pattes. Parmi elles il y en a une qui est directement liée à notre branche. Mais il est bien difficile de dire laquelle. L'évolution elle est buissonnante. Au début de la formation du genre humain on voit apparaître une multitude d'espèces différentes. On voit des fossiles très différents les uns des autres. La plupart de ces lignées vont s'éteindre. Identifier notre ancêtre est un vrai casse-tête. La bipédie n'est pas un critère exclusif à notre lignée. Et il en va de même pour la confection d'outils. Car il y a 2,5 millions d'années plusieurs espèces distinctes possédaient cette même technique. « How could I put it for you to know when will I meet you » Pour longtemps on croyait que l'outil était l'apanage de l'homme. Donc on a découvert Homo habilis il y a plus de 40 ans un peu différent des australopithèques même pas mal à certains égards notamment la taille du cerveau. On avait des outils à côté de lui donc ça nous semblait tout à fait logique d'en faire un homme. Seulement aujourd'hui on sait que presque tout le monde utilisait des outils de pierre taillée et on ne sait plus du tout qui a inventé l'outil de pierre taillée. Ce cher habilis fait bien partie du genre Homo cette famille d'espèces plus réduites d'où nous provenons. Mais il ne peut pas être notre ancêtre direct. Sa morphologie est trop différente de la nôtre. Par contre il cohabitait avec d'autres spécimens dont un nous intéresse tout particulièrement. Vers 2 millions d'années arrive un événement considérable qui est l'émergence au-delà de toute polémique des vrais hommes qu'on appelle les homo-argastères et il est juste derrière moi. Il est très clair que ce qui caractérise le genre homo le genre humain avec homo-argastère c'est une grande taille corporelle plus longiligne plus gros cerveau mâchoire plus ou moins régressée et ça va continuer jusqu'à nous et puis surtout l'apparition bientôt de nouveaux outils. Donc homo-argastère et quelles que soient les opinions des différents chercheurs un homme un contestant. Nous connaissons homo-argastère grâce au fossile d'un adolescent de 16 ans retrouvé au Kenya. Ergastère avait de l'allure. Excellent bipède il s'affranchit du monde des arbres et peut courir sur de longues distances. Un atout idéal pour la chasse. Dès lors le genre homo va s'aventurer en dehors du berceau africain. Jusqu'à présent depuis 6-7 millions d'années jusqu'à 2 millions d'années toute l'histoire de notre lignée se déroule en Afrique. Et bien à partir de 2 millions d'années une branche le genre homo se déploie sur l'Afrique le Proche-Orient le Sud de l'Europe et le Sud de l'Asie et à côté toutes les autres branches de notre lignée qui étaient très diversifiées vont s'éteindre. Si Homo Ergastère investit de nouveaux territoires c'est parce qu'il suit la faune africaine sa communauté écologique. A la faveur d'un réchauffement climatique hommes et animaux s'étendent plus au nord jusqu'ici en Espagne à Atapuerca. C'est vraiment impressionnant. On a ici le plus ancien site européen attestant la présence des premiers hommes sur notre continent. Et là ce qui est devant nous c'est le site d'Elefante et qui remonte à la base à un million deux un million trois c'est la première trace avérée de la présence d'hommes en Europe ici en Espagne. De ces premiers Européens les paléontologues n'ont retrouvé que quelques morceaux de crâne et de mâchoire exceptionnellement bien conservés juste assez pour leur tirer le portrait. Alors quels sont ces hommes ? Certainement encore des homo-argaster mais ils commencent déjà à se modifier et on les appellera les homo-antecessor. Alors il n'est pas certain que ça fait une autre espèce mais ça veut dire que ça a déjà changé. Homo-antecessor prospère dans la région pendant près de 500 000 ans. Et là encore il se modifie au fil du temps. Une nouvelle espèce du genre humain va alors lui succéder. Atapuerca conserve les traces de cette évolution. Nous sommes maintenant il y a 400 000 ans dans le gisement de la Galeria. Nous arrivons dans la période qui fait suite à Homo-antecessor. Donc après Homo-antecessor se dégage une branche de la lignée humaine qui mène vers l'homme de Néandertal. Mais entre Néandertal et antécessor voici M. Homo-Aidetbergensis qui annonce l'homme de Néandertal. Donc c'est très important nous sommes sur une branche de la lignée humaine du genre humain qui va venir vers les vrais Européens qu'on appelle les hommes de Néandertal. Ce fossile retrouvé à Atapuerca est celui d'un homme robuste d'un mètre 70 pour 90 kilos. Mais l'évolution la plus spectaculaire est ailleurs. Les capacités intellectuelles de cet homme supposent qu'il possédait déjà un langage. Donc on a vraiment affaire à des hommes costauds mais qui plus est avec un gros cerveau. On arrive à 1100-1200 cm3. Je rappelle que chez nous actuel, l'homme moderne, c'est 1350 cm3. Ces hommes réservent bien des surprises. Dans une grotte à 13 mètres de profondeur, les paléontologues les paléontologues d'Atapuerca découvrent en 1995 les restes de 32 individus. L'accès à ce lieu appelé puits aux ossements est très difficile. Les dépouilles de ces hommes, femmes et enfants ont été placées là intentionnellement. Il s'agit d'un acte volontaire qui consiste à déposer les corps des défunts. Donc c'est une chapelle ardente préhistorique mais je rappelle 400 000 ans. Et au milieu de tous ces squelettes que va-t-on trouver ? Eh bien, un magnifique biface, un objet symétrique taillé dans une belle matière qui est la quercite rouge. Manifestement, il n'est pas arrivé là tout seul et c'est peut-être la première offrande faite à des défunts pour un voyage après la mort, pour les honorer. tout ce que vous voudrez mais en tout cas, il est très clair que ces hommes à cette époque-là vont se poser la question que signifie la vie après la mort et nous avons là les traces les plus anciennes connues dans l'histoire de l'humanité de préoccupations autour de défunts et d'interrogations sur la vie, la mort et le sens de la vie. Cette première manifestation culturelle et les interrogations qu'elle suppose est le propre de l'homme. Seulement voilà, cet homme n'est pas notre ancêtre. Il s'agit de la lignée de l'homme de Néandertal dont nous sommes génétiquement différents. Mais alors d'où venons-nous ? Pour le comprendre, il faut revenir sur le continent de nos origines avec Homo ergaster, notre premier ancêtre. Souvenez-vous, il s'est déployé sur tout le continent africain et lui aussi a évolué pendant 2 millions d'années. Il y a 200 000 ans environ, une nouvelle espèce émerge en Afrique de l'Est, Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Progressivement, Homo sapiens s'aventure en dehors du continent. C'est donc la deuxième sortie d'Afrique dans l'histoire de l'humanité. Mais cette fois, l'homme va investir tous les territoires, s'adapter à tous les milieux. Homo sapiens, c'est une réussite comme jamais auparavant dans l'histoire de tous les mammifères. Je dis bien tous les mammifères. Il n'y a pas un seul mammifère qui a été capable d'aller partout dans le monde comme cela. Je vous donne un seul exemple. Comment croyez-vous que les hommes sont allés en Australie ? L'Australie, on ne peut jamais y aller à pied. Même quand le niveau des mers est très bas, il y a 80 km à traverser. Donc c'est au-delà de l'horizon. On ne va pas à l'horizon parce qu'on a faim. On n'y va pas par nécessité. On y va parce qu'on a une espèce d'interrogation, une motivation fascinante qui les amène au-delà de l'horizon. Aujourd'hui, c'est la conquête de Mars. Et nous sommes comme cela depuis au moins 100 000 ans. Au fil des millénaires, Homo sapiens va partout. Ainsi, il y a 40 000 ans, nos ancêtres directs investissent le continent européen. On les appelle désormais les hommes de Cro-Magnon. Et sur cette nouvelle terre, surprise, nous ne sommes pas les premiers. Vers 50 000 ans, 40 000 ans donc, nous les hommes de Cro-Magnon pénétrons en terre européenne et nous allons cohabiter avec Néandertal entre 38 000 ans et 30 000 ans. Et là, ce qui est nouveau et que les prestoriens mettent en évidence, on voit les cultures de Néandertal qui changent sur influence de Cro-Magnon et certainement dans l'autre sens. Et Néandertal, on commence que depuis peu de temps à le regarder différemment. ils se maquillaient certainement et ils aimaient les colorants noirs. Et vous savez quoi ? On a de l'ADN de Néandertal et il y a deux ans, on est tombé sur des parties de l'ADN qui codent pour la couleur de la peau, des yeux et des cheveux. Et les hommes de Néandertal étaient des hommes roux et blonds. Alors que nous, à cette époque-là, nous avions certainement la peau noire. On a longtemps voulu faire de Néandertal une sous-espèce de la nôtre. Pourtant, les travaux de génétique les plus récents confirment que Néandertal et Sapiens sont bien deux espèces différentes à un degré d'évolution comparable. Ils font tous deux parties du genre humain. La lignée de Néandertal est d'ailleurs la première à manifester des préoccupations proprement humaines. Longtemps, ça a été extrêmement troublant puisque dans la grande tradition de nos mythes dans la culture occidentale, c'est-à-dire du bassin méditerranéen, il n'y a qu'un seul homme à l'image de son créateur. Et ce que nous sommes en train de comprendre, c'est qu'il y a eu au moins deux espèces qui avaient forcément des récits sur le sens de la vie, qu'est-ce que nous faisons sur cette terre, et qui par ailleurs, et ça c'est fondamental, avait certainement des récits sur les commencements du monde. C'est-à-dire se poser la question qui sommes-nous et d'où venons-nous, eh bien, a fait partie des bagages d'une humanité commune, donc c'est absolument vertigineux. Nous avons une seule humanité, mais qui est animée par deux types d'hommes biologiquement différents. Pendant près de 10 000 ans, nous avons côtoyé des femmes et des hommes d'une autre espèce que la nôtre. Puis, pour des raisons encore mal connues, Néandertal s'est éteint. C'était il y a 30 000 ans. Commençait alors la solitude d'Homo sapiens, seul face à ses interrogations sur le monde et ses origines. Le fait que les humains de l'époque ancienne aient été très peu nombreux faisait qu'ils étaient extrêmement exposés. Les risques de famine, les risques d'être décimés par des épidémies étaient considérables. Donc, le sort de la plupart des populations de la préhistoire, c'était sans doute l'extinction. Dans un monde qui aurait eu d'autres variations climatiques, il aurait été tout à fait possible qu'il y ait une extinction complète de sapiens et puis un développement de Néandertal. Et vu les capacités et les caractéristiques qu'il avait, il aurait certainement fait aussi bien que nous et puis on pourrait très bien être en train de s'interviewer entre Néandertaliens. de Néandertal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada